bonjour à toutes et à tous bienvenue en ce cours intitulé électrochimie alors pas de panique pour ce mot un petit peu barbare pour la faire courte il s'agit en gros d'avoir une posture de chimiste pour interpréter des phénomènes qui sont liés à des transferts d'électro une fois n'est pas coutume je vous propose de commencer ce cours par trois petites vidéos d'accroche ils ont des photos d'accroche et logiquement vous serez bien sûr impressionné par ce que vous allez voir dans ces petites vidéos et donc logiquement vous allez rester sans voir donc pour éviter ce petit problème je vous suggère le texte à prononcer au terme de chacune des vidéos alors ici la première dans cette première vidéo va s'intéresser à des citrons qui vont être branchés en série les uns à la suite des autres donc et dans chaque citron on va mettre deux métaux une lame de zinc une lame de cuivre alors l'expérience vous pouvez bien sûr la faire à la maison avec un clou pour le zinc et des pièces de centimes d'euros pour le cuivre et ce dispositif est relié en série à une durée d'électroluminescentes qu'on appelle une d'elles aussi un interrupteur et donc comme vous l'avez sur la vidéo ici donc tout ceci est en série alors fermons l'interrupteur et voyons ce qui se passe au miracle la petite d'elles s'éclaire alors que comme vous l'avez compris dans ce dispositif il n'y a pas de pile il n'y a que des citrons reliés les uns aux autres donc ça vous pouvez le faire à la maison aucun danger deuxième expérience que je vous propose de regarder c'est celle d'une solution de sulfate de fer de 1 color dans le bécher de gauche et à droite une solution colorée la couleur violette vous est familière ici c'est une solution de permanganate de potassium acidifiée et ce qu'on va faire on va verser la solution colorée dans la solution incolore on peut verser une solution colorée dans une solution incolore pas trop de surprise sur ce qu'on est censé voir et pourtant la solution incolorée semble se décolorer entre guillemets au contact de la solution incolore en fait ce sont les ions permanganate à queue violet qui réagissent avec les ions fer 2 pour donner des espèces chimiques qui sont elles incolores donc en fait vous assistez à une transformation chimique comme dans le premier cas et puis vous commencez à me voir venir avec mes gros sabots on va chercher à interpréter cela à l'échelle du microscopique dernière vidéo d'accroche qui nous servira aussi de support pour cette pour cette première vidéo vous avez dans le bécher de gauche une solution incolore de nitrate d'argent et on a un fil torsadé de cuivre sur un petit support qui va plonger dans cette solution de nitrate d'argent qui ne contient donc que des ions nitrate et que des ions argent AG plus et au fil du temps l'expérience est assez longue je l'ai considérablement accéléré au fil du temps on voit du métal argent se déposer sur le fil de cuivre et puis la solution se colore en bleu donc une solution aqueuse caractéristique ici donc des ions Cu de plus en milieu aqueux alors ces trois expériences montrent ici des transformations chimiques et le chimiste que vous êtes va vouloir interpréter ce qui est observé à l'échelle macroscopique va l'interpréter à l'échelle microscopique en ayant recours au modèle dit de la réaction chimique et on va mettre ici une étape supplémentaire puisque les chimistes vont mettre différentes catégories pour les réactions et aujourd'hui on va s'intéresser à l'une d'entre elles à la catégorie des réactions dites d'oxydoréduction à voir de quoi il s'agit une fois qu'on a explicité tout ça on va pouvoir s'intéresser aux piles et voir en quoi elles sont le siège donc de réaction d'oxydoréduction et on terminera par un chapitre beaucoup plus par une vidéo beaucoup plus rapide sur la notion de stockage et conversion de l'énergie chimique rapide puisque finalement il s'agit surtout pour vous donc de vous appuyer sur des ressources documentaires Alors repartons de l'expérience de l'arbre de Diane, c'est le nom qu'on donne à cette expérience là comme espèce chimique initiale on avait le métal cuivre et l'ion argent AG+, comme espèce produite on avait C2+, AG n'importe quel éleve de seconde pourra dire que ce qui est observé à l'échelle macroscopique c'est une transformation chimique puisque du métal apparaît et la coloration bleue apparaît alors que ce n'était pas présent initialement on va l'interpréter en tant que réaction chimique, donc là on est à l'échelle microscopique comme la réaction entre le cuivre et AG+, et cette réaction va être symbolisée par l'équation suivante qui est équilibrée avec les coefficients 2 pour respecter les règles de conservation de charges électriques et du nombre d'atomes de chaque élément Seulement on va se mettre à une étape supplémentaire on va essayer de comprendre en fait comment ça marche, pourquoi c'est comme ça on va plus précisément proposer une interprétation de ce qui se passe le chimiste va dire qu'il va interpréter cette réaction en termes de transfert transfert d'une particule importante qui est transfert d'électrons et il va partir du principe que les réactions chimiques qu'on va pouvoir interpréter par un transfert d'électrons vont rentrer dans la catégorie des réactions d'oxydoréduction alors ne pas croire que toutes les réactions chimiques vont être interprétées de cette façon en lycée l'année prochaine en terminale on verra que certaines réactions sont interprétables par un transfert de H+, de protons donc là pour l'instant nous en première S on va dire et bien il existe des réactions chimiques qui peuvent être interprétables de différentes façons l'une d'entre elles c'est par un transfert d'électrons dans notre cas, on parle aussi pardon de réactions redox dans notre cas c'est comme si Cu avait perdu deux électrons pour devenir Cu2+, et c'est comme si ces deux électrons étaient recueillis par deux fois un ion Ag+, pour donc devenir deux atomes d'Ag, donc neutres et bien ça va poser le décor, donc là vous êtes obligés d'apprendre un petit peu un vocabulaire on va appeler oxydant toute espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons on va appeler réducteur toute espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons à tout oxydant va exister son réducteur conjugué une sorte de partenaire entre guillemets et réciproquement on parlait de couple redox couple redox qu'on note par, si on doit le noter de façon symbolique on mettrait le nom, la formule de l'oxydant slash la formule du réducteur dans cet ordre alors ça fait beaucoup d'informations on va tout de suite, si vous le voulez bien, mettre en regard l'encar jaune avec notre équation alors je cherche ici les espèces qui seront susceptibles de céder des électrons c'est typiquement Cu, Cu a perte deux électrons pour devenir Cu²+, donc d'après le vocabulaire ça s'appelle un réducteur on note que Cu devient Cu²+, donc si Cu est un réducteur on dira alors que Cu²+, c'est l'oxydant conjugué de Cu quant à Ag+, 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 va gagner des électrons donc chaque Ag+, gagne un électron comme il y en a deux, il y a bien un gain de deux électrons donc Ag+, puisqu'il gagne des électrons ça devient, donc ça a le statut d'oxydant et Ag+, devient Ag, donc Ag est ce qu'on appelle le réducteur conjugué de Ag+. donc finalement, en termes de couple, qu'est-ce qu'on a comme couple oxydant-réducteur ? on a le réducteur Cu qui est associé à l'oxydant Cu²+, oxydant conjugué mais si je devais noter ce couple-là, je suis obligée dans la notation officielle de commencer par la formule de l'oxydant donc on va écrire Cu²+, Cu ici je vous ai mis en gras et j'ai souligné le réactif de la réaction qu'on a étudiée et puis quant à Ag+, Ag+, c'est l'oxydant du couple Ag+, Ag on parlera donc de couple oxydant-réducteur même si Cu est un réactif, quand on le met en notation de slash j'ai envie de dire, il reste quand même à droite du slash alors, en fait, ça doit devenir intéressant parce que cette équation qui symbolise la réaction chimique peut être, comment dirais-je, écrite, atteinte, si vous le voulez comme une sorte de raisonnement par étape un raisonnement par étape qui n'a a priori pas d'existence réelle la réaction est simultanée mais on peut artificiellement décomposer cette réaction en deux temps un petit peu comme si Cu allait devenir Cu²+, et comme si Ag+, allait devenir simultanément Ag et qu'est-ce qui se passe ? on l'a dit, puisqu'on se place dans un cadre de réaction d'oxydoréduction il y a Cu qui va perdre deux électrons pour devenir Cu²+, et Ag+, va gagner ces électrons pour devenir Ag mais vous l'avez bien compris, comme ceci donc c'est la moitié, j'ai envie de dire, du raisonnement par étape enfin du raisonnement final on va parler de demi-équation et donc comment va-t-on faire pour retrouver l'équation générale ? et bien on va faire en sorte de veiller à ce qu'il y ait le même nombre de molles d'électrons échangés si ici il y a deux molles d'électrons échangés pour cette première demi-équation il en faudra aussi deux donc il ne reste plus qu'à multiplier par deux la demi-équation sommée membre à membre et si vous faites ce calcul, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir deux électrons à gauche deux électrons à droite de l'égalité alors on remarque sur l'égalité justement on met le symbole égal quand on a affaire à une demi-équation et on met le symbole flèche quand on parle de l'équation globale l'équation de la réaction un petit peu de vocabulaire quand on écrit une demi-équation dans ce sens-là c'est-à-dire oxydant plus électron donne réducteur on dira que la demi-équation est écrite dans le sens d'une réduction puisqu'on forme un réducteur c'était le cas par exemple pour AG+, plus électron donne AG quand on écrit la demi-équation dans ce sens-là c'est-à-dire réducteur égale oxydant plus des électrons on forme un oxydant donc on dira que la demi-équation est écrite dans le sens d'une oxydation et bien c'était le cas aussi pour Cu égale Cu2+, plus 2 électrons donc les demi-équations sont réversibles j'ai envie de dire elles dépendent vraiment du contexte et elles permettent donc d'écrire les équations d'oxydant réduction alors maintenant que vous avez ça en tête je vous invite aussi à comment dire à voir la boîte à outils que j'ai mise sur les équations d'oxydant réduction comment les équilibrer parce que ça peut être un petit peu compliqué et dans la prochaine vidéo on s'intéressera au pile et on verra en quoi elles sont le siège de réaction d'oxydant réduction je vous dis donc à bientôt